Frédéric et moi, on a étudié ensemble à l'École nationale de théâtre du Canada. Puis, on a, à l'école, fait plusieurs projets ensemble, des petits projets scolaires, si on veut. On a eu des ateliers de théâtre politique un peu plus documentaires aussi ensemble. On a fait une présentation au Théâtre de la Licorne qui s'appelait « Le théâtre n'a pas d'avenir ». Ça mettait le ton. Oui. Et on s'est posé la question, tout simplement, on était au téléphone, on disait « Comment tu vas, Pascal? » Puis, « Comment tu vas, Fred? » Puis, on s'est rendu compte qu'on était bien, bien fatigués. Parce qu'à côté des spectacles, à côté de tout le travail qu'on faisait ensemble, on a tous les deux une pratique plus individuelle, une multitude de projets, plus des jobs dans le milieu culturel pour être capable de financer le temps qu'on met sur les projets artistiques. Donc, ça monte vite. Ça monte très, très vite. Puis, ça nous a donné le goût, c'est ça, d'amorcer une réflexion justement sur, oui, notre expérience du travail autonome, mais plus généralement du rapport au travail, puis du rapport à l'essoufflement, on a mis ça comme ça. Donc, quand tout d'un coup, le travail prend toute la place. Puis, c'est rapidement pas très agréable, même si on essaie de nous faire croire que quand on travaille dans notre passion, par exemple, on travaille pas. Puis, on a voulu rapidement aussi sortir un peu de notre unique point de vue, si on veut. Puis, c'est là qu'est venue l'idée, en fait, de faire des demandes de résidence à l'extérieur de Montréal. On a eu un besoin de sortir de Montréal aussi pour être capable d'aborder ça. C'est ça. Puis, en fait, on vous accueille un peu dans notre jardin zen, jeudi. Donc, c'est une représentation, je pense, qui va être assez décontractée, qui utilise des langages théâtraux, de la performance aussi. Puis, voilà. Je pense que c'est ça. Tout ça pour répondre à… depuis qu'on travaille ensemble. Oui, exactement. C'est parfait.